Bonjour M. Dessart, après de nombreuses années, vous voici donc de retour chez Les Sangs et Marine. Est-ce qu'on peut vraiment parler du club de votre cœur ? Certainement, c'est là que j'ai fait mes débuts en tant que footballeur. Je pense qu'à l'âge de 8 ans, j'étais déjà sur les terrains de recours. Et puis donc toute ma formation là-bas, et puis surtout ma carrière de joueur professionnel, principalement, c'est déroulé à Liège. En tout cas, les meilleurs moments ont été au FC Liège. Je suis parti deux ans à Anderlecht et puis à retour à Liège pour terminer ma carrière là-bas. Donc effectivement, c'est le club de mes débuts, c'est le club de mon cœur. Vous avez porté la Vareuse rouge et bleu durant de nombreuses saisons. Est-ce qu'il y a justement une saison qui vous a particulièrement marquée ? Le plus beau souvenir, enfin je veux dire, il y en a deux. Ça reste effectivement la victoire en Coupe de Belgique. Donc au ESH, je crois que c'est un très grand souvenir pour tout le monde, pour tous les joueurs, pour tous les supporters. Le retour au stade de recours, c'était inoubliable. Donc ça, c'est certainement le point fort et l'année importante. Et puis il y a quand même aussi le match à Benfica qui venait de gagner la Coupe d'Europe la saison précédente. Et on est allé se qualifier là-bas. Donc c'était un espoir extraordinaire. On a tous dû jouer à 200% de nos moyens pour le gagner. Donc voilà, cette période-là, c'est la plus grande période de ma carrière de joueur. D'accord. Est-ce qu'il y a parmi toutes ces périodes aussi et toutes ces saisons, un coéquipier qui vous a particulièrement marqué ? Je ne pourrais pas dire qu'il y en a un. On était tous une génération de jeunes joueurs du club. Principalement en défense. Bernard Oigria, Bernard Abram, Raphaël Caranta, Moreno Giusto. Il y a Pierre Drouguet qui était là aussi. Jean-Marie Houben. Et puis quelques joueurs qui sont venus nous rejoindre par la suite comme Didier Kain, Danny Veidt et les trois Yougos. Neba, Zvonko, Varga et Ranko Stoic. Donc voilà, on a vraiment formé une équipe très soudée. On avait des liens d'amitié. Je pense qu'on est toujours aujourd'hui très heureux de se revoir quand ça arrive. Vous allez d'ailleurs en retrouver maintenant plus fréquemment. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très bien qu'il y ait certains de ces joueurs qui sont dans le club aujourd'hui. Je crois que c'est toujours important d'avoir des gens qui connaissent l'histoire du club et qui peuvent transmettre le passé vers les jeunes supporters et vers les nouveaux joueurs. En effet, on sait que le RFC Liège, c'est un club de valeur. Est-ce qu'il y en a une vraiment que vous souhaiteriez souligner et que vous souhaiteriez défendre ? C'est difficile. On connaît le club liégeois. C'est un club où on aime bien voir du beau football, mais on aime aussi voir les joueurs se donner à 100% à un valeur liégeois. Je pense que c'est une notion qu'on ne peut pas oublier. Maintenant, la société évolue, le club évolue aussi. Donc il y a peut-être d'autres valeurs qui seront mises à l'ordre du jour bientôt. Mais je pense que ces valeurs-là, de façon générale, on n'accepte pas que les joueurs se promènent sur le terrain. On veut un engagement total. Je pense que les supporters sont friands par rapport à ce type de mentalité. Oui, tout à fait. Une autre petite question aussi. Vous en avez parlé beaucoup des joueurs, des coéquipiers, etc. Est-ce qu'il y a un entraîneur avec lequel vous avez des souvenirs mémorables ? Oui, parce que forcément, on n'en a pas eu beaucoup dans notre carrière. On a fait de nombreuses années avec Robert Roissage. Donc forcément, il y a toujours des moments particuliers, des choses dont on se souvient. Mais il y en a tellement que je ne pourrais pas en citer une. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que là, on a beaucoup parlé du passé, mais est-ce que vous avez un souhait particulier pour le club aujourd'hui ? Je pense que le club est toujours dans une phase de reconstruction et il était important de monter une division le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, le club se retrouve juste en dessous des divisions professionnelles. Et donc, c'est un peu le défi du club aujourd'hui. C'est de, tout en étant dans une structure entre guillemets amateur, il faut se préparer à jouer plus haut et donc se tourner un petit peu vers le professionnalisme. Donc là, c'est vraiment un cadre difficile à passer parce qu'il y a une question de moyens et donc il va falloir être inventif pour progresser et être prêt le jour où le club va monter. Donc, pour clôturer cette interview, avez-vous envie de terminer sur un petit message personnel que vous souhaitez faire passer, soit aux supporters, aux joueurs, enfin à l'ensemble du club ? C'est un peu compliqué pour moi de donner déjà des conseils alors que je ne connais pas bien le club, en tout cas ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur. Donc, je crois que tout ce qu'on peut espérer, c'est que tout le monde donne le meilleur de soi-même et que tout le monde regarde dans une seule direction et avoir l'envie de faire progresser ce club et de le faire monter le plus vite possible vers la DAB. Eh bien, un grand merci pour votre disponibilité, pour vos réponses et à bientôt. Merci. 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 Merci.